M. Abloheb Ziani, bonjour. Bonjour. Alors le code des investissements sera discuté aujourd'hui en Conseil des ministres. Les orientations et directives du Président de la République sont claires et maintes fois réitérées. Tout mettre en œuvre pour booster et libérer l'investissement des lourdeurs administratives. Ce texte est très attendu par la communauté économique, le patronat et ses organisations. M. Ziani. Merci de me donner l'occasion de parler un peu des codes des investissements. Mais avant, je voudrais dire, Sahait, comme à tous les auditeurs et auditrices et à tous les adhérents qui me suivent depuis très longtemps. Effectivement, ce code des investissements, tant attendu par le patronat et le monde économique, nous avons beaucoup participé à essayer d'orienter, de réorienter le code des investissements dans le cadre de libérer un peu l'investissement en Algérie, notamment pour les Algériens d'abord et aussi pour les IDE. Donc, beaucoup de choses. Il y a un avant-projet qui a été fait. Nous avons beaucoup discuté avec le ministère de l'Industrie auparavant. Nous avons été reçus par l'EPM et nous avons donné aussi toutes nos orientations par rapport à ce code des investissements. La primeur doit d'abord venir pour les Algériens qui sont déjà ici, qui produisent, qui sont praticiens sur le terrain. Et ils voudraient donc voir améliorer ce code des investissements pour eux. Cette façon-là, c'est exactement pour essayer de draguer les IDE quand les Algériens eux-mêmes seront déjà confortablement dans leur pays avec un code des investissements qui peut les accompagner dans le futur investissement. Mais M. Abdelhebziani, la nouveauté, c'est la vision qui change aujourd'hui, la géostratégie économique où tout est reconcentré autour de l'entreprise pour la création de richesses et d'emplois. A la fois M. Abdelhebziani. Bien sûr, la géostratégie économique, on n'en parlera que de celle-là parce qu'elle est accompagnée de la géostratégie politique. Mais la géostratégie économique, c'est qu'aujourd'hui, toutes les géostratégies faites dans le passé sont tombées. Et chaque pays est en train de penser comment essayer de produire et d'avoir les meilleures rentabilités dans son propre pays pour essayer de dépendre de son pays. On est dans cette logique aujourd'hui ? Nous sommes dans cette logique parce qu'aujourd'hui, je donnerai, je citerai, j'ouvrirai une parenthèse, je citerai un exemple. Aujourd'hui, nous avons produit beaucoup de colza. Nous avons de l'industrie pour traiturer de l'huile chez nous et nous avons réussi pour planter beaucoup d'hectares, des milliers d'hectares de colza. Donc aujourd'hui, on peut devenir autonome, mais on peut aussi devenir excédentaire pour exporter ce colza, vu qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et le colza arrivait beaucoup de cette région-là. Et l'Algérie peut se repositionner. C'est ça la géostratégie économique. On peut se repositionner pour les gens qui ont besoin du fait que maintenant, nous relançons l'agriculture grâce au nouveau code des investissements et grâce aussi à la nouvelle plateforme du ministère de l'Agriculture qui va aider les investisseurs à s'installer sur des grandes superficies pour essayer de devenir autonome. Mais par rapport à ce code des investissements, par rapport aux lourdeurs administratives, pour que l'investisseur n'ait pas bien sûr à faire le parcours du combattant pour pouvoir investir son argent dans notre pays, qu'il soit étranger ou qu'il soit national, on renforce aujourd'hui les prérogatives de l'ANDI qui va se transformer en un véritable guichet unique, M. Abdel Wahab Ziyani, c'était une des revendications essentielles du patronat. Ça va être Algerian Invest, c'est sa nouvelle dénomination. D'ailleurs, même le CNI ne sera plus présidé par le Premier ministre. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on est obligé de reconvertir cet ONDI en Algerian Invest. Ça veut dire que toutes les institutions doivent être autour d'Algerian Invest pour justement libérer, accompagner, aider l'investisseur national ou étranger pour obtenir toutes ces autorisations que tout le monde peine à avoir. Il y a des autorisations, il y a des changements de texte. À chaque loi de finances, vous savez, elle vient d'annuler quelque chose qui a été déjà promulgué. Donc, je pense qu'Algerian Invest va devenir peut-être un challenge pour justement l'agence, mais aussi faciliter l'accompagnement pour l'investisseur, surtout étranger, parce que nous, nous connaissons les tracas de la bureaucratie algérienne. Et je pense qu'Algerian Invest va démolir tout ce qui est bureaucratie et deviendra un guichet unique pour l'accompagnement, bien sûr, pour les projets qui sont intéressants et qui intéressent l'Algérie. Alors, la stabilité juridique a notre gage aussi de renforcement de cet investissement, puisque vous avez aussi, dans l'avant-projet de loi sur l'investissement, qui sera discuté aujourd'hui en Conseil des ministres et dont en détient une copie, il est stipulé dans le préambule qu'en effet, le climat des affaires a souffert de changements successifs survenus ces dernières années, parfois avec des prises de décisions régissant l'investissement, qui se sont avérés inopportunes, ne plus recourir à des changements récurrents du cadre légal à travers les différentes lois de finances. Il faut rompre avec ce type de pratiques aujourd'hui, M. Abdelwahem Siyani, pour assurer sa stabilité juridique à laquelle s'est engagé le président de la République pour au minimum 10 ans. – Écoutez, c'est vrai que le patronat a souffert de ça, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est bonne et qui n'a pas de texte d'application, et l'institution travaille avec l'ancien texte d'application, nous on dit que la loi est bonne, mais le texte d'application n'est pas bon, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Donc je pense qu'il faut rompre avec toutes ces pratiques. Je pense que même le Parlement doit travailler au fond dans ça. Il faut soutenir le président de la République parce qu'il a une nouvelle vision. C'est d'abord mettre au cœur de l'économie l'entreprise et bien sûr remettre la confiance, tisser cette confiance tant attendue par le président de la République et le monde de l'entrepreneuriat et les institutions. Il faudrait que, je l'ai dit précédemment, que la loi de finances, à chaque fois qu'elle doit être, elle doit venir, elle doit venir pour renforcer une loi ou un texte d'application ou peut-être enlever quelques failles qui sont dedans, mais pas abolir. C'est ce qui fait peur à l'investisseur aujourd'hui. Ce cadre juridique, j'ai toujours dit que la pérennité, c'est minimum cinq ans. Si on va dire que c'est excellent, tout le monde nous prendra pour un enfant sérieux, un garçon sérieux qui va à l'école et qui va réussir à ses examens. Il ne faut pas à chaque fois changer d'application ou changer de texte d'application pour démolir le monde économique parce que l'instabilité de ces lois fait que les gens ne viendront pas chez nous. Et l'investisseur algérien et l'entrepreneur algérien, lui-même, est fatigué par ça. Il veut être stable chez lui et donc on attirera les idéaux automatiquement. Mais il faut des lois avec des textes d'application, tel que vous le signifiez à l'instant, M. Abdel Wahab Ziyani, parce que même le président du Sénat, M. Goudil, a déploré que des lois adoptées n'ont pas été accompagnées des textes d'application comme le stipule la Constitution pour aller vers l'effectivité des lois, l'applicabilité des lois. Oui, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, le texte d'application, c'est celui qui donne la règle de la loi et comment fonctionne cette loi sur le terrain. Et aujourd'hui, les institutions en manquent de ça. C'est normal. Pour ne pas adopter quelque chose, se retrouver avec autre chose. On a lancé un texte d'application, on travaille avec ça et on fait du cafouillage. Donc aujourd'hui, il faut revenir avec des textes d'application clairs. Il faut faire de la concertation au maximum, faire de la concertation avec les gens qui sont sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, faire un texte d'application, c'est les gens qui pratiquent sur le terrain. Et donc, il faut aller adapter. C'est comme quelqu'un qui lui taille un costume sur mesure, et non pas un costume plus petit ou plus grand. Donc, il n'y aura pas dedans. Donc, c'est ça le texte d'application. Le texte d'application aujourd'hui, c'est faire réussir l'entreprise sur son propre terrain. Et c'est comme ça qu'on peut produire beaucoup d'argent pour le trésor public et pour aider l'État algérien. Alors, la concertation, vous avez été reçue par le Premier ministre la semaine dernière, le président, bien sûr, le jour de l'Aïd. Vous avez formulé beaucoup de propositions, M. Abdel-Waheb Ziyanil, et même que vous avez soumise au ministère de l'Industrie. Oui, d'abord, deux choses qui sont importantes à retenir, c'est aujourd'hui la concertation. La concertation, elle est très importante parce qu'on doit se concerter. C'est la directive du président de la République également. Oui, nous sommes partis sur cette directive. On a toujours dit qu'il faut laisser la petite porte du palais pour que l'économie rentre au sein des politiciens, pour qu'on puisse appliquer quelque chose de sur-mesure pour l'entreprise algérienne qui produit, qui fait de la pérennité pour les emplois et qui crée des richesses pour ce pays. Mais les politiciens font de l'économie également, M. Abdel-Waheb Ziyanil. Ils font de la théorie et nous nous faisons de la pratique, c'est différent. La pratique, elle est sur le terrain. Nous, on plante la graine, on l'accueille, on la transforme et on la donne à consommer. Mais les théoriciens ne savent pas comment aller planter, sortir cette graine, la transformer et la distribuer au peuple. Donc c'est très important que la pratique, elle est là, sur le terrain, mais il faudrait que les lois nous accompagnent et nous font du sur-mesure. Il ne faut pas qu'on rate le coche cette fois-ci. On est sur la bonne voie. Le président de la République nous a reçus dans le passé, le premier ministre plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, il faut aller dans un cadre vraiment légal, concerté avec une confiance qui revient. Il faut la tisser. C'est très important. Alors, en parler de la concertation, vous avez formulé plusieurs propositions, M. Abdel-Waheb Ziyanil. Vous avez remis au premier ministre. Oui, parce que dans cette concertation, il y a des priorités. La priorité, c'est quand même, aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Elle est très importante parce qu'il y a... La sécurité économique, tout court. Oui, tout court. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'on importe quand même sur 4 ou 5 produits qui nous font peur, c'est si vous avez l'huile, le lait, le blé, les graines léogéneuses et le sucre. Et tout ça, on peut le produire chez nous. Et c'est pour ça que je dis que si le cadre juridique est bon, les gens viendront et ils investiront. Et aussi la concertation. Parce qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont investi dans la betterave sucrière. Personne n'est venu la chercher. On a des gens qui ont investi dans le colza. Il a fallu qu'on fasse à la SIPA beaucoup de bruit pour que le ministère de l'Agriculture délègue, envoie une équipe pour aller voir à l'est du pays combien nous avons planté de colza. C'est la concertation. Et c'est comme ça qu'on peut tisser la confiance. Quand on a une orientation, quand on a une planification définitive dans un pays, on peut beaucoup avancer. Et quand il y a de la confusion, quand il y a une loi de finances qui vient justement rompre des lois qui existent ou des textes d'application qui sont bons, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une discontinuité des lois. Et donc la pratique tombe et les gens en ont marre d'investir dans notre pays. Alors la priorité aujourd'hui, c'est de reprendre l'activité économique impérativement. M. Abdelwahab Ziani, puisque vous parlez aujourd'hui de sécurité économique, c'est ça la priorité absolue pour éviter bien sûr de sombrer dans une crise sociale. Puisqu'on a eu quand même des années difficiles. On a eu beaucoup d'années difficiles. On a eu deux années de Covid. On a eu un peu cette... On a eu l'effondrement économique mondial. On a eu le pétrole qui a dégringolé. L'Algérie est passée par des phases vraiment pas bien. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes à la reprise depuis 2019. Aujourd'hui, en 2022, on doit se concerter entre nous. On doit travailler entre nous en interne. Parce que nous sommes un pays magnifique. On est une géostratégie par rapport aux portes de l'Afrique. Nous sommes en face de l'Europe. Nous pouvons fournir de l'énergie à l'Europe grâce à l'énergie. J'ai entendu ce matin que notre ministère est en train de faire une stratégie pour la fabrication d'hydrogène. Je l'ai dit dans ce plateau il y a plus d'un an et demi, que maintenant, nous avons... Dieu nous a donné du soleil à un grand pays. Nous pouvons transformer cette énergie en hydrogène. Et nous pouvons, justement, exporter l'hydrogène liquifié vers l'Europe. Et on peut devenir un grand fournisseur de l'Europe en dehors du gaz et du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces chances-là. Nous avons peut-être un manquement d'accompagnement. Nous avons aussi une orientation. Il faut planifier tout ça. Et nous avons beaucoup d'entreprises autour de nous qui peuvent, justement, aller investir, transformer et exporter et aider notre pays à devenir peut-être parmi les 15 premiers pays du monde. C'est ça le principe de la géostratégie économique, M. Abdelouheb Ziani, c'est-à-dire mettre en place des visions sur le moyen et le long terme, ne plus réfléchir, c'est-à-dire sur le court terme ou agir sur le court terme. Moi, d'abord, je dirais qu'avant de parler du moyen, du long terme, je voudrais d'abord parler d'aujourd'hui, de 2022. Nous sommes là, nous avons des entreprises. Ces entreprises-là qui travaillent, manquent de réflexion, manquent de courage de continuer à travailler. Mais je dirais que maintenant, avec cette remise de confiance, cette écoute un peu des institutions, notamment du président de la République, qui essayent de faire, bien sûr, il faut aider le président de la République à asseoir une politique économique basant sur gagnant-gagnant. Il faut aller de l'avant. Je pense que nous avons beaucoup d'entreprises qui peuvent relever le challenge. On peut produire. Aujourd'hui, je dis toujours que nous avons moins de 30% des entreprises parce que nous avons des capacités énormes. On ne travaille qu'à 30% de nos capacités. Si on a justement cette confiance qui revient, on peut travailler à 100% de nos capacités. en produisant en interne, on peut exporter et ramener beaucoup de devises à notre pays. Mais il faut venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui, M. Abdelouah Abziani, pour les reprendre, pour les pousser à reprendre leur activité. Bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas une planification visionnaire parce que les lois changent et à chaque fois, les gens même veulent changer de métier. Ils se disent qu'on n'arrive pas à trouver alors qu'il faut rester dans son métier. Il faut encourager les gens qui existent aujourd'hui. Mais il va falloir nettoyer tout l'environnement de l'entreprise. Mais justement, par rapport à ce nettoyage dont vous parlez un instant, M. Abdelouah Abziani, c'est-à-dire l'assainissement de l'environnement de l'entreprise, on parle aussi des impôts, il est stipulé l'application d'un taux modulable de la TVA pour les investissements réalisés dans le régime des secteurs prioritaires. C'est important ? C'est très important. Il y a deux facteurs qu'il va falloir changer. Je rajouterai quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire le texte exactement comme je le dis. Mais il y a deux facteurs qui m'intéressent, moi. C'est la TVA et le nombre d'emplois. Si quelqu'un vient, il emploie 10 000 personnes. Celui-là, je réduirai pour lui la TVA à zéro, même, parce qu'il va m'employer 10 000 familles. Et c'est la même chose que quelqu'un qui vient investir 1 milliard ou 3 milliards de dollars, ce n'est pas la même chose que celui qui investit 100 000 euros. Donc, c'est modulable. C'est modulable. C'est comme ça qu'on peut attirer les IDE de l'étranger vers l'Algérie. Alors, M. Abdelhebziani, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cet avant-projet de loi sur l'investissement qui contient dans sa globalité 35 articles, moins volumineux que les lois ou les codes précédents. Mais ce qui est relevé aussi, c'est le principe de la rétroactivité. Vous avez dans l'article 31, sont maintenus les droits et avantages acquis par l'investisseur en vertu des législations antérieures à la présente loi. C'est-à-dire, on n'est pas dans un contexte où on efface tout pour tout recommencer. Moi, je souhaiterais que ça soit fait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rester toujours à revenir dans le passé. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Le passé est mort. Il n'avance pas, recule. Exactement. Le présent, c'est le futur. Aujourd'hui, il va falloir aider les entreprises existantes, faire un code des investissements qui doit être sur mesure, qui doit projeter les entreprises vers le futur. Et quelle est la ligne de conduite ? Je pense que le président de la République l'a dit. Aujourd'hui, il ne voit pas d'inconvénient que les entreprises gagnent de l'argent dans leur propre pays. Et c'est comme ça qu'on peut... Il a dit qu'il faut gagner de l'argent ? Honnêtement ! Exactement. On peut gagner... Il ne faut pas voler ? Bien sûr. Il faut gagner de l'argent. Il faut savoir payer ses impôts dans son propre pays. Et il va falloir aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire de l'exportation. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent l'Algérie pour produire et faire de l'excédent. Et nous sommes capables. Nous avons des frontières vers le sud. Il y a des pays qui sont enclavés, qui attendent que nous. Aujourd'hui, on a une opportunité. On a parlé de la géostratégie économique. Vous savez, aujourd'hui, un conteneur de la Chine qui nous coûtait 3 000 dollars, aujourd'hui, on le paye à 24 000. Donc, il y a des pays qui sont enclavés, que nous, on peut livrer avec 50 % de réduction du prix. Et nous sommes à côté. Et on peut faire beaucoup de gains. Donc, aujourd'hui, il va falloir aider l'entreprise. Il ne faut plus revoir un peu dans le rétroviseur la rétroactivité de certaines choses, etc. C'est fini, tout ça. Il faut de l'apaisement, de la sérénité, de la confiance. Malheureusement, il faut remettre cette confiance entre les chefs d'entreprise et les institutions. Il faut ramener l'Algérie au calme. Il faut arrêter de diviser sur tous les chefs d'entreprise qui ont très peur aujourd'hui, pour oui, pour non. Il y a eu trop de redressements fiscaux pendant une période de crise. Il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant, il faut vraiment remettre la confiance dans la tête, dans le moral du chef d'entreprise pour qu'il puisse aller de l'avant. Il ne faut plus terroriser le chef d'entreprise. Il est producteur de richesses. Il maintient l'emploi. Et c'est très important. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, le court terme, il faut le régler. Il faut parler du moyen et du long terme. Le président de la République, il a dit que maintenant, les lois que je vais mettre, c'est 10 ans. Et c'est très bien. Nous, déjà 5 ans, nous étions très rassurés. À 10 ans, c'est parfait parce qu'il y aura une planification, une ligne directe pour travailler, pour produire et pour exporter. Et on a vu que toutes les gares actuellement, elles sont essentiellement économiques. Et on le voit à travers aujourd'hui ce qui se produit au niveau géopolitique. Alors vous avez aussi, est-ce qu'on peut considérer aussi que dans cet avant-projet de loi, que toutes les questions, même les questions qui fâchent, ont été abordées ? Puisqu'il est stipulé aussi d'assurer la garantie de transfert de l'investisseur étranger, ainsi que les montants transférables sont déterminés en fonction de sa part de financement, dans le coût total de l'investissement. Eh bien, d'accord. Est-ce qu'on a diabolisé les transferts ? On a diabolisé les transferts, mais il faut dire, il faut appeler un chat. Un chat. Hier, il y avait des entreprises qui sont venues chez nous avec deux sous. Ils ont emprunté de l'argent dans les banques publiques algériennes. Ils ont transféré des dividendes là. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils ramènent leur argent pour investir ? Bien sûr. Si quelqu'un veut ramener et investir dans notre pays, ça sera à hauteur de son argent. Non, ce n'est pas avec notre argent qu'il va faire du beurre et transférer cet argent. Mais c'est ça le principe des banques, qu'elles financent les investissements ? Oui, elles financent les investissements. Il ne faudrait qu'on ne montrait pas de blanche, parce qu'auparavant, on n'avait pas de bons investisseurs. Mais aujourd'hui, je pense que, justement, je dirais... Tout le monde sollicite les banques également, les investisseurs. Bien sûr, on sollicite, mais on vient. Moi aussi, je dirais qu'alors, on n'a pas besoin des étrangers. On n'a besoin que d'Algériens. On n'aura plus besoin de transférer les dividendes, parce qu'on a des idées autant qu'eux. Les idées, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ? Une technologie qui manque ? C'est pour ça que je reviens sur le point des investissements. Ils s'apportent, ils vont leur ajouter. Tous les pays se développent ici avec... Algérien Invest, aujourd'hui, doit choisir les projets que nous n'avons pas chez nous. Et c'est une priorité chez nous. Je pense que la maturité et l'intelligence algérienne est au-dessus de tout cela. Nous avons beaucoup d'Algériens. Nous avons une diaspora algérienne qui va investir chez eux. Et on évitera beaucoup le transfert des dividendes. Mais si quelqu'un vient chez nous, il faut qu'il mette quelque chose dans ses bagages. Alors, on parle beaucoup de sécurité économique. Avec le contexte géopolitique actuel, M. Abdelwaheb Ziyani nous a démontré qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, sur nos ressources. Et bien sûr, nous retrousser les manches pour travailler notre pays. Aujourd'hui, en commémore, le 77e anniversaire des massacres horribles du 8 mai 1945, perpétré par l'armée coloniale, nos aïeux ont défendu ce pays, corps et âme, au détriment de leur vie. Aujourd'hui, à nous de le construire. C'est ça le principe qu'on doit aujourd'hui véhiculer, M. Abdelwaheb Ziyani. Il faut qu'on travaille. C'est le travail. C'est le principe. Et je pense que ma génération, aujourd'hui, qui a eu tellement, qui a été touchée dans sa chair dans le passé, il n'y a pas une seule famille algérienne qui n'a pas été touchée. Et cette commémération est très importante pour nous. Je pense qu'elle est ancrée dans notre sang. Et on ne peut pas oublier ça. Et aujourd'hui, on doit se retrousser les manches pour travailler. C'est ça notre mission aujourd'hui ? Notre mission, ma génération à moi et ceux qui m'écoutent aujourd'hui et les chefs d'entreprise qui m'ont fait confiance que je suis à la tête d'une organisation, c'est toujours, je le répète, travailler plus, donner plus à votre pays, c'est un honneur. Parce qu'aujourd'hui, il faut lever l'Algérie au plus grand rang. Et aujourd'hui, quand on nous dit que l'Algérie travaille à peine 18 minutes sur 8 heures, je dirais qu'il faut maintenant améliorer le taux de travail. C'est très important. C'est vrai qu'on paye, mais il va falloir que l'employé lui-même, le chef d'entreprise, doit former en travailler plus pour élever les 18 minutes au moins à 30 minutes sur les 8 heures. Et c'est très important. Alors, on doit investir dans les chronos essentiellement budgétivants, puisque nous savons que dans le textile, nous importons l'équivalent de 4 milliards de dollars pour habiller les Algériens. Oui, vous avez par exemple... Ça, c'est une véritable saignée également. Oui, c'est une véritable... L'alimentaire, c'est 10 milliards de dollars, c'est connu. Oui, 10 milliards de dollars, 4 milliards ici... Ça a évolué en plus depuis, c'est 14. 6 milliards de transports et de... De fret, pour le fret, etc. Et tout ça... Pour les armateurs étrangers en plus. Je dis, là je lance un message aux institutions, s'il vous plaît, aux institutions algériennes, qu'il soit le ministère du commerce, qu'il soit les douanes, etc. d'alléger toutes les procédures pour dédouaner les matières premières pour les entreprises algériennes. Plus vous tardez, plus vous sortez des procédures, les certificats de respect, les certificats de ceci. Arrêtez de sortir des procédures qui font les bâtons dans les roues aux chefs d'entreprise. Et qui profitent à l'importation en définitif. Qui profitent à transférer de l'argent en devise aux étrangers. Et ce n'est même pas la CNAN, ce n'est pas les entreprises algériennes. Donc il faut que les institutions comprennent, c'est notre argent, on doit le préserver. Vous parlez des sur-histari. Je parle des sur-histari. Non, pour que les auditeurs puissent vous comprendre, M. Arrêtez. Oui, les sur-histari, quand un conteneur... Je défie quiconque aujourd'hui qui a un conteneur qui arrive à Alger et l'entreprise a plus de 20 ans de travail qui peut dédouaner son conteneur en moins de 10 jours. Alors que là, on est moins d'un mois. Et vous savez qu'au bout d'un mois, on paye des sur-histari. Et c'est l'Algérie qui transfère bêtement des devises. Et aujourd'hui, je fais un appel aux institutions d'alléger les procédures au lieu de créer des procédures. En plus, ces restrictions à l'importation n'ont pas réduit. Les importations, puisqu'il y a le recours massif au cabas aujourd'hui. C'est-à-dire l'importation frauduleuse. Cette question de l'auditeur qui est en rapport avec le textile, M. Abdelhaab Ziyani. Je suis ingénieur en textile et cuir. Je pense qu'il n'y a pas assez d'investissement dans le secteur. On continue d'importer nos vêtements. Il n'y a qu'à voir le nombre de magasins de grandes surfaces d'habillement. Pourtant, l'Algérie dispose assez de matières premières. Le cuir et la laine, ça, c'est important. C'est vrai que c'est des matières premières dont nous disposons. On regrette les fleurs rendu textile et de la chaussure dont disposait l'Algérie durant les années 60 et 80, 70. Sonitex, vous savez, moi, ces entreprises, elles sont toujours là. Pourquoi ne pas les redémarrer ? Pourquoi ne pas faire une liaison ? Parce que moi, je crois beaucoup entre le public et le privé. Pourquoi ces superficiers qui sont en train de dormir ? Pourquoi on ne les donne pas à un mixte public et privé pour redémarrer ça ? Parce qu'il faut faire du fil, il faut travailler. Parce que l'industrie du textile, c'est vrai qu'elle manque, mais toutes nos matières sont importées. Donc, vous avez aussi un géant qui se trouve à l'ouest du pays. C'est un Turc. Il est en train de travailler, mais il exporte tout parce qu'il a de la demande. Il importe tout, il transforme, il exporte. Moi, je pense qu'il va falloir maintenant qu'on travaille nous-mêmes, tisser ce qu'on a besoin, produire ce qu'on a besoin. La laine, on en produit. Le cuir, on en a beaucoup, on en jette même. Donc, il va falloir qu'on puisse transformer nous-mêmes. Et je pense que c'est un secteur très important. Il est stratégique pour le futur. Moi, je dirais 10 millions d'entreprises, M. Abdeloua Abziyani. Dans la loi de 2007, on parlait déjà de création de 2 millions d'entreprises à horizon 2012. Alors, vous avez aussi cette autre question qui me semble être très pertinente, cette de l'auditeur. Alors, la configuration actuelle de la promotion de l'exportation, est sous la responsabilité du ministère du Commerce, alors que la majeure partie des acteurs sont de l'autorité d'autres ministères. Est-ce qu'il y aura un changement décisionnel à ce sujet ? Vous avez les banques, les douanes et les moyens de transport. Moi, je dirais qu'auparavant, il y a quelque temps, nous avons créé un ministère de l'exportation. Un sous-secrétariat d'État à l'exportation. Moi, je pense qu'il faut le remettre. Il faut qu'il soit indépendant. Il faut que nos produits investissent le monde. Bien sûr. On va y parler des produits turcs, chinois. Le ministère du Commerce doit s'occuper du commerce en général, de tout ce qui se fait autour de nous, que ce soit l'importation ou la production en interne. Mais celui qui est au commerce extérieur, ce département doit aller justement accueillir les producteurs, les accompagner, les asseoir sur des pays. Rien que le continent africain, nous avons beaucoup à faire. Il va falloir revenir sur cette décision pour désigner une personne qui connaît parfaitement le continent africain pour aller faire de l'exportation. Et je pense que l'Algérie, c'est une championne dans tous les pays de l'Afrique. On doit reprendre notre place et la première place. M. Abdelhebziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci. Au revoir. A demain. Sous-titrage ST' 501